et bonjour youtube bonjour tout le monde allo bonjour voilà c'est bon il en fait j'espère vous allez bien qu'on est nombreux sur cet aéroport de sana 98e épisode 98e épisode du world tour dernière étape intégrale au yémen ce pays qui est magnifique franchement on a vu des paysages exceptionnels très très contre contrasté on est dans la capitale du yémen on va partir vers le sud pour ensuite remonter vers le nord vu qu'on est sur la piste 18 ici je vous explique tout ça après il fait grand soleil et ciel bleu moi j'ai la méthode là il est à peu près 7 heures du matin 98e étape bon allez j'espère que je n'ai rien oublié je pousse à fond je me ferai un chemin parmi tous les asgariens ici et c'est parti merci d'être toujours aussi aussi nombreux ah non j'ai pas fait istanbul en a32 nx pegasus non 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 voilà allez on décolle ça faisait du bien d'avoir un aéroport international un petit peu là on va je rappelle qu'on est ici à 7000 pieds le vent ça a l'air d'aller mais pilote automatique se mette la vitesse verticale je vais augmenter ici voilà et donc on a vince c watch doc d'azamote nauticals du hanrex chambi d'amour pseudo tot casse-goutte tour nerveux luke est toujours tu as décollé luke bien sûr oui comme tu peux le voir ce sauveur le breton marcus texas merci à tous d'être là on soulignera ceux qui suivent l'asgari depuis longtemps connaissent luke on soulignera la présence de luke ce soir qui est récupéré enfin son verpilé qui est de retour en vol avec très nombreuses très nombreux mois d'attente et la présence d'aplône aussi qui découvre l'assimilation de voile aplône je ne te vois pas plus il a déjà décollé du mauvais côté mais c'est pas grave voilà bonjour asgar merci pour le vol dire de terrain à paris excellent on apprend énormément il aura été un jour des vidéos en afrique merci de la réponse mais on y va en afrique pas maintenant mais d'ici un mois dans le vol tour on sera on sera en afrique donc oui évidemment on va commencer par le soudan on partira vers la somalie tout ça c'est l'objectif alors pour ceux qui n'étaient pas là hier et ça sera en vidéo youtube sur vatim hier c'était l'événement cause hollande avec un vol intégral entre théhéran et paris avec le contrôle atc intégral et c'était vraiment super chouette et c'était génial ok on est parti on quitte donc aujourd'hui donc la ville de sanaa la cape de la capitale en plein milieu donc des 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 montagnes les plus hautes du yémen et de la péninsule on va partir vers la ville de saad un vol plutôt court on va suivre les reliefs pas de points en particulier et puis c'est on va découvrir encore ce pays on va essayer de repérer les plus hauts reliefs mais là on s'y dirige déjà directement il faudra monter encore un peu plus au niveau navigraph niveau carte toujours ce côté je le disais au début du stream je l'ai déjà dit avant aussi c'est incroyable le nombre de villes et de villages qui a dans ces montagnes alors donc on part vers la ville de sada avec les autres autrement ici c'est complètement dingue au niveau sky vector je vous montre ça aussi donc on part de sanaa ici 7216 pieds on va arriver vers des sommets un peu moins haut que ce qu'il y avait autour à 12000 13000 pieds on sera du 9000 pieds puis on retrouvera le 10000 pieds et un aéroport de oxy qu'est sache avec une piste de 1000 mètres à 5940 pieds on s'y intéressera un peu plus tard à voile et voile à plône beaucoup qui est en train de rejoindre l'espace à 13000 pieds vertical on va monter 11500 ce sera mieux je pense belle météo sur sur ce vol alors je suis parti un peu plus tard que d'habitude en termes de luminosité j'ai lu un commentaire il disait c'est un peu dommage quand tu pars tôt le matin c'est vrai que c'est joli mais les paysages on les voit un peu moins donc je me remets en luminosité plus riche savoir que ce soleil qui se levait derrière les les montagnes là bas était sympa après concernant les choix des vols et la diversité on fait un circuit autour du monde évidemment donc forcément il ya des étapes qui sont toujours moins intéressantes que que d'autres ça je peux rien faire avec il faut faire avec mais il faut se laisser surprendre et en tout cas si vous n'avez pas vu la de la toute dernière étape l'étape que ça menait à sana c'était juste splendide ça fera partie de ses plus belles étapes du world tour salut shazam et bienvenue toujours ces villages perches en plein milieu des des sommets et des montagnes assez dingue j'imagine là bas on voit là bas sur le côté à droite qui ressemblerait à dire presque à d'immenses canyon mais presque alors ici c'est beaucoup moins vert parce qu'on a pu traverser juste juste avant le rappel était passé de 13000 pieds à 8000 pieds fait quand même attention je suis plus du mal à contrôler mon avion oui mais là c'est juste au bas quoi tu vois fin et la vitesse quoi faire que aplone nous suis sur beaucoup de jeux et elle est un des fidèles à des fidèles à des asgariens ça me fait plaisir de retrouver ici à 3h45 qtc splendide levée de soleil salu z et 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 tout nous j'ai zappé qu'on était dimanche c'est pas grave ça avait droit de faire l'impasse aussi alors on a marcus texas qui qui nous suit en liner reçu on a nauticols aussi qui nous suit ici en airbus les canyons à droite ont l'air magnifique est ce que luc a décollé oh oui mais faudra que je rebinde des touches voilà alors aplone là tu vas te prendre la montagne aplone regarde je jette oui mais en plus c'est vrai ok et moi comme d'hab connecté trop tard pour tirer mais il n'y a pas de souci on y est encore un second vol après alors quelques statistiques vous savez que j'aime bien ça et merci à à notre ami ivounet qui je pense c'est goutte qu'on croise ici c'est goutte tour je pense on doit voir comme comme pilote pour avoir calculé ça 21 712 km ont été parcourus depuis le début du world tour alors c'était pas le le diamètre de la terre c'est 12000 je crois je sais rien c'est quelque chose comme ça je crois ouais c'est ça c'est ça ouais je pense oui le diamètre ouais c'est ça c'est 40 mais ouais et ben voilà on a fait 21 000 km en presque 100 étapes on va reparler de la centième un peu plus tard on est ici on sera à la fin de ces deux étapes et des étapes du soir à 4942 km de bruxelles ça fait 180 jours qu'on est parti on a traversé 33 pays et on s'est posé dans 25 pays ça prend beaucoup beaucoup de temps on partira très bientôt vers la somalie aussi donc vers l'afrique je pense que là voilà donc c'est à dire que dans les deux prochaines étapes du world tour donc dans trois étapes nous serons à la mecque j'ai une mouche autour de mon pare brise voilà ça va bien Luc tu es en accéléré là Luc alors oui je suis en accéléré parce que tu vas beaucoup trop vite si j'arrête à accélérer tu vas voir mais le problème c'est que... voilà regarde moi ça c'est beau paysage à droite c'est super beau c'est vraiment magnifique le périmètre de la terre à l'équateur c'est 40 000 ok incroyable quand même c'est... ces montagnes là et donc par rapport à la centième étape du world tour donc vous avez voté très majoritairement donc on va partir là ça sera dimanche prochain euh... on va... on va faire un vol pour aller ravitailler le world tour jusqu'en arabie donc jusque là on va se poser à la 99e étape et donc on va faire un... donc moi je serai en stream toute la journée dimanche alors j'ai pas encore les horaires je calerai ça cette semaine-ci donc euh... ce sera à la fois des vols... ce sera des vols IFR et puis après bon on terminera avec des petits avions donc il y aura 5 vols en tout au niveau horaire voilà je vais essayer que les deux derniers vols se fassent aux heures habituelles du world tour mais je... bon c'est... je peux rien garantir peut-être qu'il sera 19h30 ou 20h30 j'en sais rien on essaiera en tout cas de faire en sorte de terminer cette grosse journée vers 22h 22h30 comme on en a l'habitude sur Twitch et donc on va faire un premier vol Bruxelles-Ankara on essaiera de faire en gros porteur bon en tout cas en liner ça sera en tout cas mon cas puis après Ankara Abu Dhabi on s'était pas posé Abu Dhabi on avait survolé mais on s'était pas posé et alors ensuite de Abu Dhabi on reviendra vers l'Arabie euh... voilà avec un vol en... en... que j'essaierai de faire en citation moi je prendrais le longitude euh... bon ça sera pas très 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 long et puis après bah je reprendrais le TBM et pour le dernier vol j'essaierai de... de reprendre un... un petit DA62 je les aimais bien ceux-là donc ça c'est pour dimanche prochain et salut Django salut Popfly et merci à Antox pour le follow bienvenue dans l'Asgari et bonsoir à toi et alors jeudi soir alors si... ah oui alors tous ces événements de la semaine prochaine sont quand même conditionnés à... à... à la mise à jour de mardi donc en espérant que ça ne vienne pas tout caser euh... alors c'est magnifique ici c'est dingue en dessous ces espèces de dunes là je vais un peu baisser donc mardi il y a la mise à jour le mardi 16 il y a la mise à jour du... de Fly Simulator et donc jeudi soir euh... il y a un event organisé par la communauté MSFSFR euh... qui m'a convié avec d'autres streamers comme Simpassion ils ont des streamers aussi enfin voilà je mettrai la vidéo sur Discord et les liens durant... vers leur... vers leur chaîne euh... et donc euh... il y a un event qui est organisé de rassemblement de joueurs francophones et de pilotes dans les Alpes avec une map qui a été faite par les Mikero euh... enfin avec une nave plutôt qui a été faite avec un itinéraire avec plusieurs aéroports alors à mon avis euh... les aéroports qu'on... qu'on traverse durant le World Tour n'auront rien à envier à ceux qui nous seront proposés par Kero dans les Alpes je mettrai la vidéo sur Youtube mais ça sera jeudi soir à 20h30 euh... il y aura beaucoup d'avions au même endroit dans les Alpes toutes les infos sur Discord et sur euh... 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 ces informations arriveront pendant la scène voilà m... non pas mcfs non msfs msfs c'est ça allez on va redescendre à 9500 pieds on va voir si ça va passer alors on est dans une province ici pour parler un peu de la région qu'on survole euh... euh... on entre donc dans le gouverneurat de Saada qui est la... euh... dont la ville de Saada est la capitale euh... euh... c'est une... région des régions les plus pauvres du pays vous allez vite comprendre pourquoi il faut savoir que ici euh... euh... vous avez parlé et merci à... à... à Romain pour toutes ces informations vous avez parlé à des différentes factions en guerre et donc euh... euh... la faction des Houthis donc les musulmans chiites sont euh... euh... dans cette région qui est frontalière avec l'Arabie Saoudite qui est sunnite donc vous savez qu'entre euh... c'est euh... deux pans de la religion etc. ça se... ça se... ça se combat et donc euh... c'est donc l'une des régions les plus touchées par la guerre euh... à cause de la frontière avec euh... avec l'Arabie euh... et ça... Saada qui est la capitale donc de ce gouverneurat est située à une attitude d'environ 1800 mètres je vais essayer de trouver euh... quelques photos par rapport euh... par rapport à ça voilà notamment euh... une des images de la ville de Saada qui était connue dans l'antiquité sous le nom Karna et il y a environ 51 000 habitants merci Niumi pour le... follow bienvenue dans Lasgari à 9200 ça passe ok super matin un live matin un live touristique incroyable salut ombre digital bah c'est un peu ça c'est vrai que l'avion n'est qu'un prétexte alors je le disais aussi euh... on a du mal à trouver des informations sur le Yémen sur ces régions regardez cette monticule noircie parfois on se demande on a peut-être rien à voir évidemment ici euh... parfois on voit certains cratères etc on se dit mais euh... c'est pas en lien avec la guerre bon pas là je pense là ça a l'air plutôt euh... une espèce de végétation au-dessus là et la prochaine étape sera intéressante aussi parce que euh... on partira toujours dans les montagnes on va suivre cette chaîne de montagnes vers le nord on va traverser la frontière aussi le poste frontière notamment entre l'Yémen et l'Arabie euh... peut-être se renseigner sur l'aéroport vers lequel on part au YSH on va le mettre ici alors j'ai pas de carte comme d'habitude on a un aéroport qui est à 5940 pieds alors ici il parle quand même d'une piste de 3000 mètres c'est pas le cas sur euh... sur euh... comment il s'appelle ? sur Skyvector et piste 18 ou piste 36 et franchement je pense qu'on peut atterrir sur la 36 en plus ça va être qu'à plein nord donc ça va être euh... on va être juste dans l'axe piste 36 et donc compter 6000 pieds pour l'altitude de l'aéroport de l'aéroport après j'irai bien faire un tour pas du côté de chez Swan mais je vais prendre un cap vers la gauche là il y a des montagnes un peu plus hautes à gauche de à Oiglec et Sachs je vais essayer d'aller les voir un petit peu un petit peu ces reliefs un peu plus haut un peu plus élevé il y a l'air d'avoir en plus là des... un joli dénivelé au loin on va aller faire un tour là-bas quoi tu prends quel cap ? j'ai pris 300 là d'accord on va faire un tour là-bas 10500 on va se mettre un petit peu plus haut Ah Emrykou ça va être pour toi ça la ville de Sanaa depuis que je sais qu'on va y passer m'a toujours fait penser à une chanson et on va voir si tu retrouves laquelle j'ai préparé en plus je te jure j'ai préparé pour toi j'avais préparé je ne retrouve plus je crois que je vois ce que tu veux dire ah voilà c'est une chanson que je trouve assez splendide sur les paroles mais voilà où on dit pour elle le temps s'est arrêté c'est à jamais l'éternité le crépuscule de Sanaa voilée pour ne pas être vive j'envie ceux qui les ont connus euh connus vierge de pierre au corps de Diane allez Emrykou bon c'est un peu vieux euh à chaque fois ça me faisait penser à à cette chanson que j'aime que j'aime bien voilà petite de variété alors les montagnes ici sont magnifiques et salut Hugo et bienvenue c'est exceptionnel ici comme montagne encore il faut venir faire un tour ici c'est assez incroyable quoi alors Emrykou ah c'est faux ce truc ah c'est faux ce truc Thunes et Thunes elle sait pas c'est un cri c'est un chant c'est aussi le désert et le vent l'amour qu'elles ont dans le corps la gloire des hommes le chant des morts en même temps ça doit pas être ton style c'est dingue ça commence par un S voilà euh le nom du chanteur mais pas la chanson ah oui bah on va déjà peut-être pas donner la réponse ici on est au Yémen je ne sais pas qui nous a rejoint et mes bonjour et salut à Romain voilà toi Luc tu le sais pas évidemment ah non c'est très sympa ici aussi comme euh vous avez vu cette montagne à gauche ? avec ses fleuves ses fleuves saisonniers oui c'est Sardou et c'est musulmane exactement ce qui est bien c'est qu'après tu l'as pas dans la tête c'est ça exactement c'est du tout c'est à aller l'écouter après ici voilà pas besoin de l'écouter ça tombe tout seul c'est clair et alors j'avais été lire parce que bon bon c'est une chanson des années 80 je crois alors on sait à quel point Sardou dans sa jeunesse a pu enfin dans ses chansons dans les années 70 etc faire pas mal de polémiques comme la France les aime et là finalement celle-là pas fait tant de polémiques que ça voilà voilà c'est pas le Konemara c'est vrai regardez ici cette c'est incroyable ouais bah non faut vraiment faire un tour par ces montagnes elles sont splendides vraiment splendides tu es arrivé à Plone ? je te vois plus tu t'es claché ? non c'est à dire que j'avais pas pensé à activer le pilot automatique pour le vol pour la même hauteur alors du coup j'aurais pris fini pour voir comment ça marche et du coup je suis derrière ah d'accord ok bah tant que t'es pas en bas ça va non c'est bon je suis là tu parles du Konemara ou de ou de musulmane et toi Luc tu es où ? je te vois plus moi j'arrive d'accord je vais changer d'avion en ce sens je vais partir plus d'essayer ah oui ? parce qu'il y a un avion qui ne peut y rentrer son train et qui n'a pas de volé donc tu veux pour tester mes touches c'est moyen d'accord alors pour Konemara je sais pas pour la chanson musulmane il racontait sur Wikipédia que Sardou avait participé au rallye Paris-Dakar en 84 et 85 il confia plus tard s'être inspiré des paysages désertiques du Sahara et la communauté musulmane qui les occupe pour écrire sa chanson il y a longtemps que je voulais parler de cet espace de vent et de sable il m'a semblé que la plus émouvante musique du désert c'était le chant des femmes de ces femmes mystérieuses qui sont forces et docilités à la fois voilà après et merci Dermos pour cette super gentille 16e mois d'abonnement tu pensais plutôt à Lili de Pierre Perret pour ici ? il est plus beau ah oui non 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 ah oui oui Lili elle est magnifique ouais vous êtes dans quel salon dans votre discord ? ah c'est que t'as pas bien lu il faut avoir le rôle aviateur va te mettre le rôle aviateur dans le salon rôle et tu verras le salon dans lequel on est d'accord c'est magnifique c'est splendide là où on est mais c'est et puis après toujours ces petites maisons perchées à flanc de montagne c'est incroyable je garderai un souvenir tellement dingue tellement dingue du Yémen quoi comme je le dis assez souvent à chaque fois que je que je vous emmène dans un pays je me dis bon on a fait l'Iran on a fait voilà les pays du Moyen-Orient c'est bon quoi je me dis qu'est-ce que je les emmène au Yémen juste parce que j'ai vu quelques montagnes là-bas en plus pays en guerre et tout enfin voilà des égaux clichés quoi et et ben ça aurait c'est dingue et salut à Titi Titi voilà qui a compris comment nous trouver et Watch Dogs c'est magnifique ici c'est splendide ah mais on y passerait des heures dans ces montagnes ça aurait été bien que Kero pour les votes du jeudi soir il nous fasse un une nave au Yémen tu aurais vu la tête des gens disant mais pourquoi il fait pas les Alpes et et voilà quoi et Damo qui passe en dessous ici qu'est-ce que c'est beau Dieu que c'est beau c'est aussi une autre chanson bien connue ouais pas que deux chansons de vieux ce soir et ben derrière ces montagnes il va falloir aller se poser du coup à déjà à Saada alors le 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 Saada l'aéroport l'orthographe est différente que la ville enfin bref pas tout compris je suis parti de ça ça j'arrive face à vous faites gaffe d'accord il y a le petit frère dans l'avion ah merde ah non c'est pas grave hein moi il peut venir hein mais alors donc du coup et alors demain soir ça par contre mais là ça sera que sur VATSIM il y a BAS qui passe qui fait des tests enfin qui fait un entraînement ATC on passera sur VATSIM cette région est magique on a pas parlé d'Henrico Macias bah qu'elles sont jolies les filles de mon pays c'est pas lui ? si hein j'ai vu ça voilà la 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 je pense que l'aéroport est là c'est un peu bizarre comme zone je sais pas s'il y a un grand nuage au dessus il y a une tache d'ombre là ok on va du coup on va quand même baisser la baisser la vitesse et ralentir le TBM alors pour ralentir un TBM bon moi je prendrais la 36 ouais ça a l'air bien ok voilà la piste il va falloir faire un petit tour allo tout le monde non laissez le petit frère ça c'est parfait mais quelle belle région ce découpage des montagnes assez incroyable c'est fou tiens ce gars en deux mots là parce que j'ai pas j'ai du retard dans les life comment t'as trouvé le 787 finalement hier ? difficile mais c'est pas voilà c'est pas je t'invite à aller le voir parce que c'était sur un de tes conseils que j'avais été tu verras un petit peu ce que j'en pense d'accord mais c'est personnel j'entends que certains y arrivent très bien j'ai pas de soucis avec ça c'est pas que l'ordinateur de bord mais après c'est pas il y a des trucs mais peut-être que je suis pas encore assez habitué aussi d'accord ok alors là je vais tourner ici vers le nord excusez-moi j'ai toujours du mal avec le cap ici je peux rappeler l'altitude de la piste ? 5900 ok merci et le QNH pour ceux qui n'ont pas la météo ? le QNH c'est 3015 merci merci peut-être encore un peu haut mais on va y arriver vous êtes en cas de serveur Europe de l'Est ? il n'y a aucun soucis on est sur Europe de l'Est ouais toujours ces infrastructures moi je m'attendais à un petit aéroport alors c'est un petit aéroport mais une belle piste à mon avis il devait y avoir un nuage au-dessus de la photo Bing je crois ça va aller pour atterrir Upload ? oui j'ai déjà fait des atterritages en TBM surtout y aller qui va être compliqué parce que je ne sais pas oui c'est le principe oui oui non pour un atterrit oui c'est lui qu'il est venu peindre pendant les nuages non non s'il était venu peindre ça aurait été pas en rose ouais et avec le mec c'est parti en tout cas la piste est bien visible pour repérer l'attache noire et c'est bon vous y êtes avec la 10.33 qui passe juste ici donc voilà goûteux de tours voilà il vous naît les statistiques si je ne me trompe pas et voilà l'arrivée plein milieu des montagnes Du Yémen Dernière fois qu'on atterrit au Yémen On y est Atterrissage tout en douceur En même temps c'était quand même assez simple Et nous y voilà Bah voilà Youtube vous laisse ici C'était bien sympa De très jolis paysages On a bien parlé C'était cool C'était en intégralité Merci à vous Youtube Et on continue sur Twitch avec la prochaine étape Ciao 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 Youtube Bonsoir tout le monde